Si une alimentation adaptée est un facteur positif pour le comportement, la santé et la performance, donc pour le bien-être, on sait qu'une alimentation inadaptée ou déséquilibrée va pouvoir entraîner des problèmes. L'idée est de savoir où commencent ces problèmes et pour ça, il faut connaître le cheval, sa façon de s'alimenter, sa façon de digérer et les matières premières qu'il va consommer. Où commencent ces problèmes ? Généralement au niveau du comportement alimentaire. Le cheval est un herbivore non-ruminant et il est fait pour une alimentation à base de fibres quasiment en continu. C'est-à-dire que sa façon de s'alimenter, ce pour quoi il est programmé génétiquement, c'est s'alimenter quasiment en continu. Or on sait qu'aujourd'hui, notre cheval domestique, sa part de fourrage consommée peut être variée. En effet, à l'écurie, pour des chevaux à fort besoin par exemple, comme des chevaux de sport ou des chevaux de course, la part de fourrage dans la ration peut être diminuée et laisser place à une quantité plus importante de concentrés. Ce qu'on va appeler des concentrés, ce sont soit des céréales simples, soit des aliments composés de plusieurs matières premières, riches généralement en énergie et en protéines. Et donc notre cheval, en ayant une part plus réduite de consommation de fourrage, peut avoir des problématiques de comportement, de comportement dit indésirable, qui vont se développer comme des stéréotypies. Donc ça c'est notre première base, c'est le fourrage en quantité limitée va impacter, peut impacter négativement le comportement du cheval et la santé. Une part inadaptée de fourrage dans l'alimentation du cheval peut donc nuire à son bien-être. Du coup, quand on s'interroge sur où commencent les problèmes, le premier point à prendre en compte c'est toujours la disponibilité du fourrage, pour respecter le comportement alimentaire et respecter le système digestif. Et le fait de ne pas subvenir aux besoins au fourrage du cheval peut impacter négativement le comportement et la santé. Mais il y a un autre point auquel il faut s'intéresser et où peuvent commencer les problèmes, c'est l'équilibre nutritionnel de la ration. Et on sait qu'une ration inadaptée ou déséquilibrée peut par exemple entraîner des retards de croissance, des problématiques ostéo-articulaires. Chez le cheval adulte, elle peut entraîner soit de la maigreur, soit du surpoids, voire de l'obésité. On peut aussi avoir des problématiques de saturation des capacités digestives, de mauvaise récupération, de contre-performance chez le cheval de sport ou même chez le cheval de loisir qui va avoir une activité quand même conséquente. Et chez le cheval âgé, elle peut amener à des problématiques de maigreur ou des problématiques de santé type asthme, fourbure ou autres problématiques qui peuvent se retrouver chez les chevaux qui prennent de l'âge. Nous avons donc vu où commencent les problèmes. L'idée est donc de savoir comment les éviter. Et comme on l'a dit juste avant, les problèmes finalement peuvent être sur trois axes. Le comportement alimentaire, le système digestif et l'équilibre nutritionnel de l'alimentation. Donc pour éviter les problèmes, l'idée est de prendre en compte les besoins comportementaux du cheval, ses besoins physiologiques et ses besoins nutritionnels. Et en additionnant ces trois composantes, c'est à ce moment-là qu'on va arriver à une alimentation adaptée qui va nous permettre d'éviter certaines problématiques de comportement au niveau de la santé ou de contre-performance. Donc notre objectif va être d'aller voir dans les différents programmes comment mettre en place cette alimentation adaptée, toujours en pensant comportement, physiologie et besoins nutritionnels pour chaque tranche d'âge ou avec des problématiques comme le surpoids ou le fait d'avoir des forts besoins. Il y a quand même un dernier point important à signaler au niveau de l'alimentation, c'est que l'alimentation c'est surtout savoir regarder, savoir observer. Et donc il faut bien vous dire que vous devez toujours prendre en compte des connaissances théoriques plus vos observations pour arriver à la pratique, donc à ce que vous allez mettre en place. Et quand vous mettez quelque chose en pratique, il faut toujours regarder la réponse du cheval par rapport à ce que vous avez fait. C'est toujours lui qui a la bonne réponse, c'est toujours lui qui dit si les éléments que vous avez mis en place sont adaptés ou non. Et donc c'est à vous de bien savoir observer et d'apprendre à observer pour faire évoluer l'alimentation en fonction de ce que votre cheval vous dit et vous montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada